– L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Moriès, appelle à l'adoption d'un accord inclusif et institutionnel par le dialogue. Il signale au passage qu'aucune élection ne peut avoir lieu aujourd'hui en Haïti dans les conditions d'insécurité actuelles. Il a fait ses déclarations lors d'un point de presse samedi en marge d'une cérémonie d'hommage à l'avocat Jacques Létan. – Ce que je peux vous dire, c'est que l'ambassade est en étroit contact avec les différents responsables de l'accord de Montana comme elle est en étroit contact avec tous les acteurs de la vie politique haïtienne. Nous, à l'ambassade, nous n'avons aucune exclusive, nous n'avons aucun, comment dire, nous ne choisissons pas nos interlocuteurs. Tous les interlocuteurs qui agissent dans le cadre démocratique à Haïti sont les bienvenus à l'ambassade de France et nous les voyons. C'est le cas des responsables de l'accord de Montana avec lequel nous sommes en étroit contact. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de coopérer avec les autorités haïtiennes, nous coopérons avec le gouvernement haïtien tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est dirigé par Yann Henry parce que c'est notre partenaire. Il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait un dialogue entre les différentes composantes de la vie politique haïtienne. J'ai bien noté qu'hier, le Premier ministre, Yann Henry, a indiqué qu'il allait poursuivre le dialogue pour aboutir dans les jours, enfin très vite, je ne me souviens plus exactement la formule, mais d'un délai rapproché à un conseil électoral provisoire et c'est ce que le ministre Le Drian a relevé comme un premier pas encourageant. Notre interlocuteur, notre partenaire pour coopérer dans le domaine de la sécurité comme dans tous les autres domaines, c'est le gouvernement, Yann Henry. En effet, aujourd'hui comme demain, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un accord inclusif qui permette d'aller vers les élections parce que ce gouvernement est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui a pour mission essentielle d'aller vers les élections. Est-ce que là, c'est l'échéance ? L'échéance dont tout le monde parle, c'est une échéance qui est aussi rapprochée que possible. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation trop longtemps. Je pense que l'échéance dont tout le monde qui avait été évoqué à l'édire au conseil de sécurité qui était la fin de l'année 2022 est une échéance qui est raisonnable. Est-ce qu'elle est réaliste ? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts et il faut que tous les efforts convergent pour aller vers cet objectif. Alors comment peut-on réaliser des élections dans un climat de sécurité aussi compliqué ? On ne peut pas. On ne peut pas. Et on ne peut pas, nous le savons bien. On ne peut pas et ça n'a jamais été la position de la France de demander des élections dans les circonstances actuelles. Et je crois que c'est une position qui est partagée par de très grands nombres de pays ici qui connaissent bien la réalité haïtienne. Il n'y a pas possibilité aujourd'hui de parvenir à des élections qui soient acceptables par tous. Parce que tout simplement le niveau d'insécurité tel dans des zones extrêmement peuplées de la capitale et du pays ne permet pas de déployer des bureaux de vote, ne permet pas de vérifier que les élections se passent de manière convenable. Donc pour l'instant, pour répondre à votre question, la France ne considère pas que des élections soient possibles aujourd'hui, même à très court terme. Sous-titrage ST' 501